Alors, un grand bonjour à tout le monde. C'est possible pour vous juste de nous faire un petit coucou avec votre caméra allumée. C'est plus agréable que de parler, mais on comprend aussi que vous faites autre chose pendant la réunion, mais je trouve que c'est une belle façon de se souhaiter à tous une très belle année 2021. Beaucoup de santé, moins de travail, plus de travail collaboratif. Bonjour Eugénie. Alors, c'est ça. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un beau temps des fêtes et surtout que le retour en classe, en mode hybride, se passe excessivement bien. Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé sur des projets spéciaux? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager des bons coups en partant? Oui, bien, en fait, on a décidé de faire, suite à mon plan d'action, des équipes ortho-CP dans les centres de FGA. Puis, on est dans une commission scolaire assez rurale, bien, centre-service scolaire, assez rurale dans laquelle on a une douzaine de centres quand même. Fait que les gens sont répartis sur différents centres. Fait qu'on s'est regroupés. Puis, un des premiers trucs qu'on a fait pour accompagner les enseignants, c'est qu'on a décidé de leur faire un bon vieux Microsoft Form. Mais on leur a posé plusieurs questions aux enseignants pour qu'ils nous expriment quels sont leurs besoins d'accompagnement spécifiques. On leur a fait plusieurs catégories, des choses qui nous tentaient de travailler avec eux. Puis, que ce soit en atelier, en capsule, que ce soit dans de l'accompagnement individualisé, que ce soit dans leur classe. Et, bien, la réponse a été marfois, spectaculaire. Je pense qu'on n'a jamais eu autant accès aux classes des profs depuis ce temps, parce que tout le monde a comme senti le privilège d'être considéré, d'être consulté d'abord. Puis, depuis ce temps-là, on a juste encore plus d'ouvrages, mais on sent que ça correspond aux besoins des enseignants. Fait que c'est joyeux. Alors, je voulais partager ça parce que, bien, c'est quand même le fun aussi, les résultats qu'on a dans ces consultations-là. C'est super précis. Les gens mettent des commentaires. Puis, ça nous a vraiment mis sur des pistes de solutions puis des outils à fournir aux enseignants puis aux élèves. Fait que c'était notre bon coup de l'année. On a commencé l'année avec ça. Puis, voilà. Puis, bien, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tu puisses avoir accès aux enseignants puis rentrer, en fait, dans la classe des enseignants. Parfois, dépendamment des milieux, de faire ça. Il y en a qui le font très facilement. Là, tu sais, je parlais ça avec Marie-Josée, avec Evelyne, tout ça. C'est plus facile. Mais il y a certains aussi milieux qui sont plus difficiles, en fait, de leur demander quels sont leurs besoins et comment ils voudraient être accompagnés. Je pense que c'est une belle façon. Est-ce que vous, dans votre milieu, est-ce que c'est facile, difficile de rentrer dans la classe et d'accompagner les élèves, les enseignants avec eux? Moi, je peux y aller. Moi, j'ai envie de partager un bon coup. J'ai eu un automne plus difficile. Mais depuis le mois de décembre, mi-novembre, décembre, janvier, alors mes sous-groupes de besoins en lecture, fluidité et compréhension de lecture sont amorcés. On a déjà un bloc d'intervention de fait. On entame, on vient de commencer le deuxième. Ça fait que c'est vraiment bien. Puis je ne sais pas si c'est parce qu'on était chacun chez nous, parce que je l'ai fait virtuellement, mais là, on est de retour. Je ne sais pas si c'est parce que les gens se sont vraiment ennuyés du contact humain. Mais mes enseignants m'ont ouvert la porte depuis lundi, depuis qu'on est revenus. Ça fait que, oui, j'ai eu, viens dans ma classe. Viens faire le bloc d'intervention dans ma classe. Je suis vraiment, vraiment contente. Très, très surprise de la situation. Ça fait que, bien, voilà. Le RAI, les blocs d'intervention en lecture chez nous vont bon train. On va commencer, après la relâche, un bloc d'intervention en écriture. Voilà. Michel, bon coup. Pour les vieilles comme moi, Nat, Brigitte, Maud, Evelyne, c'est fou de se rendre compte qu'on est rendus là et qu'on peut rentrer dans les classes et comment nos interventions sont en train de changer, quoi que ce soit. Puis comment il y a une ouverture puis qu'il y a de la mise en place d'intervention, c'est fort intéressant. Si je peux, pas consoler ou quoi que ce soit, mais tu sais, qu'on a vécu il y a quelques années en FGA, cette réticence-là, cette non-compréhension-là, ces interventions universelles-là, c'est en train de se vivre, en fait, en SP, parce que les mesures d'adaptation, ils rentrent, le PAA, il est compris. Mais tu sais, alors, on vit les mêmes difficultés qu'on a rencontrées. Donc, si on peut juste finir FGA, SP, je pense que ça serait encore plus avantageux. Alors, dans le document collaboratif aujourd'hui, je l'ai annoncé sur le groupe Facebook, mais il y a beaucoup de choses qu'on va voir. Alors, pour commencer, en fait, c'était ça, c'était la bonne année, en fait. Le deuxième point, c'était le rappel des journées de formation. C'était tous les détails, quand vous voulez, c'est dans l'infolette des services éducatifs complémentaires. Je t'ai mis le lien pour vous inscrire. Il y a une autre infolette qui va sortir le 4 février prochain, qui va très vite, en fait, mais dans laquelle, en fait, dans cette infolette-là, on retrouve les activités de formation, les partenaires, des sites Internet intéressants pour notre communauté, mais aussi, en fait, on a des articles de fonds qui sont des projets que l'on fait dans nos centres. Et dans le prochain infolette, il y a Sarah Thibault et Luce Pemblé-Parentes qui ont fait, en fait, un article chaque. Sarah Thibault, c'est sur les données probantes pour les jeunes en formation générale à DIL, puis elle fait le pendant au niveau de la formation professionnelle. Et bien, Luce, elle est là. Donc, Luce, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton article pour donner envie de le lire? Oui, en fait, bien, j'apporte un concept qui est un peu nouveau en éducation. C'est le concept de la pensée design. Dans le fond, en gros, c'est de développer l'empathie envers les gens qu'on sert, finalement. Fait que là, des enseignants peuvent se questionner sur leurs élèves, quelles sont leurs préoccupations. C'est vraiment une démarche processus qu'on met en place, qui est en cinq étapes. Puis c'est un processus qu'on se remet en question constamment. Puis moi, ça m'a permis, en fait, de mettre en place ce service d'orthopédagogie dans mon centre. Fait qu'il n'y avait pas d'orthopédagogue. C'était vraiment, je partais de zéro. Fait que j'ai mis ça en place dans mon centre. Et bien, c'est ça. C'est une approche. C'est vraiment une façon de penser qui est différente, mais qui n'est pas tant différente non plus. Il y a des choses qu'on fait naturellement. C'est juste que là, il est un peu plus cadré dans un processus, finalement. Puis c'est vraiment de réfléchir sur le parcours de l'élève aussi. Tous les points de contact qu'il y a avec l'école. Donc, quand il rentre, il s'inscrit au centre. Est-ce que c'est par le site web? Est-ce que c'est à la réception? Puis on se questionne vraiment sur tous les points de contact. C'est quoi les irritants? C'est quoi les points forts de notre centre? Ça aussi, ça peut se faire à l'échelle du centre. Fait que c'est vraiment, c'est un gros processus, mais je vous invite à lire mon article, finalement. Bien, c'est, en fait, effectivement, c'est très, très intéressant puis très inspirant. Ce n'est pas juste pour le volet orthopédagogie, mais ça peut être, en fait, où est-ce qu'il y a des trous, où est-ce qu'on veut amener un changement de pratique, une façon aussi de collaborer. Donc, c'est tout expliqué dans l'article. Puis tu as une très, très belle plume, là. Alors, moi, j'ai le goût de vous dire, les infos-là, qu'il y en a trois par année, puis on a besoin de projets, on a besoin d'explications. Donc, s'il y en a qui sont moins à l'aise à expliquer ce qu'ils font, mais en donnant comme un exposé, mais plus en écrivant, bien, c'est une belle façon aussi de partager. Et ça donne, en fait, un très, très beau résultat comme article. Le fond d'écran, là, c'est fait par des graphistes. Je ne suis pas habituée de travailler avec des graphistes ou des gens, mais ils font, ce n'est pas comme un document Word, là. Tu sais, c'est plus beau que ça. Fait que c'est super intéressant. Alors, vous avez vu qu'il y a eu une nouvelle personne aussi qui était, qui est mon chat. Alors, vous l'avez vu passer un peu, là. Je suis désolée. C'est les rouages du télétravail. Mais donc, abonnez-vous à l'infolette le 4 février. Dans l'infolette aussi, il va y avoir la présentation des dates à retenir pour les autres formations. Mais avant le 4 février, il y a Agir sur l'anxiété qui est jeudi prochain. Alors, c'est donné par Joël Lepage qui est coordonnatrice au Centre d'expertise en santé mentale de Sherbrooke. Elle donne une formation de deux heures, principalement, en fait, pour ceux qui font des interventions ciblées. Donc, TES, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, quoi que ce soit. La formation, elle est ouverte à tous. Par contre, là, c'est vraiment, on n'ira pas dans les bases du stress, mais vraiment, là, pour ceux qui vivent une forme d'anxiété plus intense et des interventions qui sont plus ciblées. J'ai une petite crainte, en fait, là, c'est qu'on dépense le nombre de 100 personnes parce qu'il semble y avoir plusieurs personnes qui soient intéressées et on sera pour la plupart chacun chez soi. Donc, c'est une connexion Internet. Et Zoom bloque, bien, en fait, le Zoom, on peut être jusqu'à 100, en fait, avec la version qu'on a. Donc, si je peux vous le dire tout de suite et que vous le disiez à vos équipes, c'est de se connecter un peu d'avance, là, parce que j'ai peur qu'il y ait rapidement, en fait, plus de place. La semaine d'après, en fait, il y aura aussi deux autres formations, soit sur les déficiences visuelles et auditives. C'est fort intéressant aussi pour ceux qui ont des élèves qui ont une dysphasie, un trouble développemental du langage. Plein d'astuces, plein de trucs aussi, plein d'actions qu'on peut faire pour les gens qui ont une déficience visuelle. Je suis en train de travailler avec Shirley Frenière et Josée Marcoux du Centre Champagnat, qui vont venir nous expliquer ça le 9 février. Et le 10 février, c'est suite à la demande de mon amie Evelyne sur comment faire les évaluations diagnostiques en mathématiques, parce qu'on sait qu'on est de plus en plus sollicités pour les mathématiques. Donc, comment faire pour travailler conjointement avec l'enseignant, le CP et l'orthopédagogue pour qu'on puisse être plus efficace pour cibler les difficultés mathématiques? Donc, ça, c'est donné avec Micheline Amor et Martin Franckert, qui sont les deux responsables du volet mathématiques. En avril, j'aurai le temps de vous en reparler, mais sur le TSA adulte. Donc, dans le sondage qu'il y avait en début d'année sur les besoins, c'était ressorti. Donc, j'ai trouvé enfin une ressource qui va venir nous le présenter le 19 février. Ça vous va? On demande si les ateliers seront enregistrés. Alors, les ateliers seront enregistrés, seront déposés dans la salle des après-cours aussi et sur le site des services éducatifs complémentaires dans le volet rencontres et événements. Donc, on dit à peu près une à deux semaines, après, on va pouvoir déposer et les formations et les documents des rencontres. Ça risque d'être fort intéressant. Et suite à la rencontre de la semaine prochaine, il y aura une nouvelle communauté pour les intervenants psychosociaux. Donc, je sais que dans vos centres, vous travaillez souvent avec psychoéducateurs, TES, TTS, quoi que ce soit. Puis, eux autres aussi, en fait, ils ont besoin de se parler, ils ont besoin de se réseauter. Donc, les dates seront affichées après la rencontre du 28 janvier. Dans le fond, c'est comme un peu la conclusion. Je vous donne le punch de la fin quasiment. Mais il y aura une communauté, en fait, pour eux autres et des blocs de formation pour ne pas oublier ces gens-là qui, un peu comme nous, en fait, ont besoin de se parler. Je pense qu'on vient se ressourir. Alors, Émilie, en fait, elle est là aujourd'hui pour nous parler d'un outil OfficeLens, savoir un petit peu quel est l'outil, comment elle l'utilise, donc elle va nous le présenter aujourd'hui. Donc, dans le fond, moi, j'ai fait un document, une procédure pour utiliser l'application OfficeLens. OfficeLens, en fait, c'est une application qu'on installe sur le iPad ou sur le téléphone. On peut photographier du texte avec ça, puis le faire lire avec le lecteur immersif. Ça fait que je trouvais que c'était important pour nos élèves pour, justement, pouvoir les rendre autonomes, mais aussi pouvoir leur donner accès à leurs mesures en tout temps. Généralement, ils ont leur cahier numérique pour les étudiants qui ont la synthèse vocale, sauf que d'un fois, ça va arriver qu'il va avoir un prétexte ou il va avoir besoin de lire quelque chose, ou peu importe, puis il va avoir besoin que ce soit numérisé, mais à ce moment-là, ils peuvent le faire par eux autres-mêmes, puis c'est super simple. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Donc, dans le fond, ça, c'est mon document. Il a été mis dans le clavardage. Fait que moi, dans la procédure, ce que j'ai inclus, c'est d'activer le lecteur immersif du iPad. Donc, dans le iPad, pour ceux qui ne savaient pas, on a un lecteur immersif. Il suffit d'aller l'activer dans les réglages, puis à ce moment-là, tout ce qu'on met en surbrillance, on est capable de le faire lire dans l'immédiat. Donc, il y a cette étape-là. Puis ensuite, faire lire un texte numérisé sélectionné. Donc, comment, une fois que le lecteur immersif du iPad est activé, comment je fais pour faire lire ce que je sélectionne. Puis finalement, il y a comment utiliser Office Lens pour numériser des documents. Donc, je les fais en trois étapes. Ça ressemble un petit peu à ça. Là, j'ai une table des matières. Fait que j'ai fait des photos, là, un peu, pour que les élèves puissent se retrouver. Donc, d'aller dans réglages, se rendre dans accessibilité, tout ça. Je ne vous le lirai pas complètement. La première page, c'est vraiment pour actionner le lecteur immersif. Donc, ça ressemble à ça. Puis la page d'ensuite, c'est pour faire lire un texte numérique avec le lecteur immersif. Donc, ce que vous voyez, là, la photo que j'ai ici à l'écran, mon lecteur immersif, il est actionné. Donc, quand je vais venir sélectionner mon texte, je vais avoir énoncé qu'il est ici en haut, là, dans ma barre, mon petit menu. Je fais seulement appuyer dessus, puis la lecture se fait. Puis, finalement, pour numériser un texte papier afin de le faire lire par un lecteur immersif. Donc, je dis comment aller chercher Office Lens. Puis, là, j'explique, là, vraiment comment photographier, comment ajuster la photo, dans quoi envoyer notre document pour pouvoir, ensuite, sélectionner, puis le faire lire avec le lecteur immersif. Ça fait que ça ressemble pas mal à ça. Dans le fond, j'ai créé une capsule explicative, là, où vraiment, je fais sur un iPad la démonstration de chacune des étapes, là, pour que les élèves qui ont un petit peu plus de misère à suivre dans un document, là, je prends chacune des étapes de mon document, puis je fais la démonstration avec mon iPad, là. Donc, je vais pouvoir vous partager ça aussi. Ça fait que c'est pas mal ça, ça fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent? Maud? Bien, je l'ai testé hier, justement, après avoir vu ce que t'avais mis sur Facebook, là, puis c'est vraiment génial, là. Moi, ça a fonctionné tout de suite avec mon cellulaire, là. J'en revenais pas. Fait que là, tout de suite, j'avais comme un bug avec une élève qui avait besoin de synthèse vocale, puis qui, là, était pas équipée, puis tout ça. Fait que, bref, on est supposé de l'essayer avec elle, là, pour dépanner en attendant qu'elle soit équipée dans son portable et tout, là. Fait que non, franchement, merci. C'est une belle découverte, puis moi, ça a fonctionné tout de suite. J'ai envoyé l'info à un enseignant. Lui, ça a bugué avec son cellulaire. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, moi, ça a vraiment bien été, là. Mais je regardais, voir, j'ai pas vu, par exemple, de fonction lecteur immersif. Moi, c'est comme s'il embarquait tout seul, mais je regarde dans mes réglages, puis je vois pas ça, moi, personnellement. Ah, peut-être. Moi, je l'ai fait avec le iPad, là. Fait que je sais pas, là, qu'est-ce qu'il y en a avec les cellulaires, si c'est la même affaire, là. Mais c'est vraiment accessible. Puis, tu sais, il y a plein d'étapes dans le procédurier qu'une fois que tu l'as fait une fois, là, que t'as téléchargé l'application, que t'as actionné le lecteur immersif, t'as plus besoin de refaire ça. Tu fais seulement d'aller sur ton application, prendre la photo avec ton téléphone, puis de le faire lire. Fait que c'est ultra rapide, là. C'est ça. Puis franchement, j'étais impressionnée de la qualité, quand même, là. En tout cas, le test que j'ai écrit, c'était génial. Bien, c'est meilleur qu'une numérisation avec un photocopieur, je trouve, là. Je trouve ça mieux, là, moi. Là, il y a moins d'erreurs, puis avec les souris scans et toutes les autres affaires qu'on a, là, ce qui est plus compliqué, en plus, avec ça, la qualité, souvent, ça laisse à désirer. Mais avec cette application-là, c'est vraiment, vraiment super. Merci pour la découverte. Il y a Annick Fortin qui va rajouter un point, là, par rapport à Office Lens. Il y a aussi Alexandra, là, qui avait la main levée. Je veux juste dire qu'avec Office Lens, il y a aussi possibilité de traduction du mot à mot ou qui te lisent le texte dans une autre langue. Et il y a l'imagier, OK? Donc, pour soutenir la lecture. Oui, alors, il va vraiment, vraiment beaucoup loin, très loin, Office Lens. Puis la voix, elle est meilleure que WordQ. OK? Donc, elle est moins robotisée. Je me demandais, moi, dans le fond, est-ce que c'est l'élève lui-même qui va prendre les photos, par exemple, qui, dans son cahier, a besoin de lire, prend lui-même la photo? Bien, nous, dans notre centre, on fournit la version numérique à l'élève pour ce qui est des cahiers. Mais, tu sais, d'un fois, les profs, ils ont des documents de révision ou des choses comme ça qui ne sont pas nécessairement numérisés. Bien, là, c'est l'enseignant ou l'élève lui-même que, quand il arrive sur un document, puis il dit, j'ai besoin de me faire lire ça, que, là, il peut prendre la photo. C'est super facile, là, pour lui, là, ils sont capables de faire ça sans problème. Puis pour, je l'ai montré à plusieurs élèves, là, puis ils l'utilisent vraiment beaucoup, là, même dans leur vie à la maison. Et tout ça, quand ils reçoivent des lettres ou des documents, bien, tu sais, ça les outille aussi pour la vie en général. Ils sont plus autonomes. Puis j'en profiterais pour demander, dans les cahiers numériques, ça se peut que, des fois, dans le cahier numérique, on n'est pas, moi, c'est parce que j'utilise l'ex-bar qu'on n'arrive pas à faire. Mettant sur brillance. Oui. Bien, ça, dans le fond, dans ce temps-là, nous, notre, en tout cas, comment ça fonctionne dans notre centre de service scolaire, c'est qu'on a quelqu'un qui s'occupe de ça, de faire la demande. Puis quand, dans le fond, quand la maison d'édition, on ne peut pas le fournir en version où on peut souligner pour faire lire, bien, à ce moment-là, c'est copyback, puis on reçoit une version de copyback, puis on la donne à l'élève quand l'élève fait l'achat du cahier en version papier. C'est comme ça qu'on fonctionne. On s'est comme donné une petite procédure que j'ai écrite aussi, là. Puis maintenant, les enseignants fonctionnent comme ça parce que c'était un problème chez nous avant cette année. On se rendait compte que ça tombait dans l'oubli, puis là, les élèves n'osaient pas trop demander à l'enseignant, bien, j'aurais besoin du format numérique. Puis là, tu sais, on n'avait comme pas de procédure. On se questionnait tout le temps à savoir est-ce qu'il faut demander à la maison d'édition, est-ce que c'est copyback? Là, on ne savait plus, mais là, on s'en vient bon cette année. On suit cette procédure-là, puis généralement, on veille vraiment à ce que tous nos élèves qui ont la cahier vocale en lecture aient toujours leur cahier numérique sur une clé USB. OK. C'est vraiment intéressant. Il faudrait que je te reparle. Oui, on se reparlera. Pas de problème, tu me poseras des questions. Je peux même te partager mon document, si tu veux, sans problème. Bon, bien, merci. N'hésitez pas, quand vous avez des questions, de les poser sur Facebook ou de les poser dans la communauté pour les livres numériques. Je sais que ça peut concerner plusieurs. Donc, si on voit que c'est un besoin, on va parler de ça. On va refaire une procédure, puis regarder. Il y avait Maud, Luce. Moi, c'était une question par rapport à ça ici aussi. Émilie, tu as l'air à dire que vous les fournissez gratuitement aux élèves, les versions numériques. Dans le fond, moi, je trouve important qu'il y ait leur cahier papier et numérique. C'est important qu'il y ait les deux, parce que, par exemple, s'ils font une compréhension de texte à la page… Le texte est à la page 10, 11, 12, puis que les questions se retrouvent à la page 13, 14. Bien, de toujours retourner dans le texte, ça peut devenir le contraire de ce qu'on veut. Ce n'est pas aidant pour eux autres. Ça fait que c'est vraiment important qu'il y ait la version papier et numérique. Donc, les élèves, eux, ils achètent la version papier, puis on leur fournit la version numérique avec souvent ces copybacks. Donc, ça arrive que c'est la maison d'édition qui l'offre déjà, mais souvent, c'est comme un combo. Ce que la personne, c'est une technicienne en organisation scolaire qui s'occupe de ça chez nous. Puis, ce qu'elle me disait, c'est que souvent, quand c'est la maison d'édition qui l'offre, c'est comme un combo, puis ça ne coûte pas. Nous, on ne charge pas le double prix à l'élève. Ok, c'est bon, parce qu'il y a quelques années, la décision avait été prise qu'on chargait 10 $ par version numérisée. Ça fait que c'est encore ça, mais je pense que ma nouvelle direction serait ouverte à ce qu'on enlève ces frais-là, parce qu'il y a plein d'élèves qui ne l'achètent pas. Finalement, même si c'est juste 10 $, ils ont déjà payé leur livre. Ça fait qu'il y en a beaucoup qui ne l'achètent pas. Non, c'est ça. Ça fait que je suis contente d'entendre que vous autres, c'est offert par le centre. Oui, puis même qu'on va encore plus loin, on a une enveloppe du projet Accroche-toi. Je ne sais pas si c'est le cas, vous autres aussi, dans vos centres, parce qu'on est dans un milieu défavorisé, puis il y a vraiment beaucoup de nos élèves qui n'ont pas beaucoup de sous, puis qu'à la base, ils empruntaient les volumes qu'ils ne les achetaient pas et qu'ils écrivaient à côté sur une feuille. Ça fait que nous autres, on se disait, bien là, ils ne faisaient pas l'achat, ça fait qu'avec Copyback, on ne peut pas leur fournir. Ça fait qu'on a décidé de passer les frais d'achat de cahier dans cette enveloppe-là, dans le projet Accroche-toi, quand l'élève n'est pas capable de faire l'achat du volume, on lui fournit quand même. Dans le fond, c'est le projet Accroche-toi qui paye son cahier papier, ça fait qu'on peut lui fournir à ce moment-là le cahier numérique. Merci. Luc? Oui, bien moi, je suis super intéressée aussi à ton document pour les cahiers numériques, si jamais je... Oui, pas de problème, mais je vais essayer de la mettre dans le clavardage, puis tantôt ça ne fonctionnait pas. Si ça ne fonctionne pas, je l'enverrai à Richard, puis il pourra le déposer, mais tu sais, c'est rien d'extraordinaire, c'est un document bien straight. On s'est fait comme un enlignement pour nos enseignants, pour notre réalité dans notre centre, mais je vais vous le partager sans problème. Oui, c'est bon, parce que je t'ai comme rendu à faire quelque chose comme ça, qui est un genre de procédure, ça fait que je me baserais sur ce que tu as fait. Ma question par rapport à Office Lens, est-ce que tu as essayé ça sur une version Android ou c'est vraiment juste avec les iPads? Non, j'ai essayé vraiment juste avec les iPads, ça fait qu'avec Android, je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait. Nous, on a vraiment beaucoup d'iPad dans nos centres, ça fait que généralement, les élèves ont accès à des iPads, ça fait que je l'ai vraiment juste fait sur la version iPad, mais ça serait intéressant de voir si ça fonctionne sur Android quand même. Oui, je l'essayerai, j'en donnerai des nouvelles. Merci, merci. C'est bon, merci. Mais ça fonctionne. Oui, OK. Même avec la synthèse vocale aussi. Je ne sais pas qu'on a besoin de l'activer. Moi, avec un iPad et un iPhone, je n'ai pas besoin de l'activer, je ne sais pas avec l'Android, mais pour l'avoir utilisé l'an dernier, ça a fonctionné avec les téléphones Android. OK. Peut-être que la procédure n'est pas copier-coller. Non, mais ça doit se ressembler quand même. OK. Bon, bien, merci. Je veux juste dire, concernant les maisons d'édition, je sais que ça fonctionne en FP, puis je pense que ça a fonctionné en FGA aussi. Si, mettons, votre école, votre centre avait commandé plusieurs livres, puis que, bien, si on appelle la maison d'édition, ils vont vous envoyer aussi la version numérique gratuitement avec Copybeck. Il n'y a vraiment pas de problème. Puis, souvent, dans les documents, les livres, les nouveaux livres, je ne me souviens plus les maisons d'édition, j'ai un blanc de mémoire, mais dans l'endos de la couverture, il y a un code, puis là, l'élève s'inscrit directement. Fait que s'il achète un nouveau livre, mettons en français, bien, il y a le code déjà décrit, et là, il va rentrer le code, et ça fonctionne très bien. Si vous avez, si vous travaillez en formation professionnelle, bien, les maisons, des fois, dans les guides pédagogiques, ils en ont acheté en surplus. Vous demandez à votre magasinier ou à celui qui s'occupe des livres, puis on peut avoir les versions numériques gratuitement. Brigitte, tu avais une question? Bien, en fait, je voulais juste ajouter qu'avec Office Lens, en plus de l'imagier, on peut faire la séparation syllabique des mots. Et quand on travaille en francisation ou avec des élèves de bon niveau, c'est vraiment pratique. Vraiment. Un bel outil accessible, gratuit. Puis je suis très contente de ce partage-là. Puis je suis contente aussi de faire le lien avec Annick et Robin, qui travaillent pour ici. Annick, il y avait quelque chose à rajouter concernant Office Lens? Bien oui, bien, c'est le fun. Dans le fond, on va le traiter de long en large. Après ça, vous allez le connaître sur toutes ses facettes. Je suis très contente, Émilie, de ce que tu as proposé. Dans le fond, c'est comme complémentaire à ce que moi, je vais proposer parce que c'est une procédure vraiment détaillée pour les élèves. Moi, ce que j'avais fait, je vais partager mon écran. J'ai mis aussi dans le clavardage, dans l'ordre du jour, le lien vers la ressource que je voulais vous montrer. Ça ici, numériser un document, se le faire lire avec son iPad, mais c'est vraiment la version... C'est ça, c'est assez court. C'est une vidéo qui n'est pas longue, qui explique sommairement comment aller numériser puis comment activer ce qu'Émilie disait par rapport à la lecture puis comment se faire lire sur l'iPad. Dans l'exemple, moi, je suis restée dans l'iPad. Officeline, vous allez vous rendre compte, il va vous demander ce que vous voulez faire avec votre document puis il y a un endroit où il va vous offrir de le télécharger en format Word. Ça, je l'ai fait, mais moi, je l'ai ouvert dans Word du iPad. Mais c'est possible d'une fois qu'il est en Word de l'envoyer dans son OneDrive. Ça ici, moi, c'est quelque chose que j'avais numérisé avant. C'est un cahier. Officeline reconnaît que la page au-dessus, c'est une image. Ça fait qu'il me la met en image. Après ça, bien, toutes les pages que j'ai faites, il les a toutes transférées en format Word. Ça, ça permet, entre autres, en maths, si vous avez des élèves qui scannent des exercices de maths, les tableaux, ça reste quand même relativement bien puis ils vont pouvoir les compléter. L'exemple que j'avais fait dans la petite vidéo, c'est avec une table de données. Les élèves peuvent aller rentrer les valeurs de X puis de Y dedans. Mais on est capable vraiment. Ça a juste été scanné rapidement avec Office puis on peut aller changer n'importe quoi dans le tableau. Très facilement. Je me disais, c'est quand même un bel outil en map parce que quand on travaille avec le document PDF, des fois, on réécrit, mais un peu comme si c'était une machine à écrire. Des fois, c'est le fun en map d'avoir l'espace qu'il faut pour écrire sa démarche ou peu importe. C'était le petit bout que je voulais vous ajouter. Dans le fond, c'est ça, j'ai juste comme scanné avec Office Lens puis j'ai dit dans le iPad que je voulais l'avoir dans mon OneDrive en format Word. Quand je vais dans mon OneDrive, je peux même lui dire à quel endroit le déposer. Il y a un dossier Office Lens. Tout ce que je scanne vient ici. Ceux-là aussi, je les avais fait en format Word. On peut les garder en images ou en PDF. Dans le fond, c'est vous aussi choisissez de quelle façon vous voulez avoir votre document. Annick, est-ce que tu peux présenter aussi où tu es allée chercher la ressource sur comment numériser le site Internet du Récit? Cette page-là ici? Oui, bien en fait, le site du Récit, dans le fond, pour trouver... Oui, c'est mon site régional à moi, ça. Rganumérique.ca, c'est mon site régional. Puis dans le fond, j'ai beaucoup de publications. Si vous voulez aller faire le tour sur la page d'accueil, ça ressemble à ça. J'ai mis les publications. Il y a plein de choses. Parmi celles-là, il y avait celles sur le iPad. Donc, d'aller consulter, en fait, les pages des récits. Il y a la page du Récit FGE aussi, qui va vous amener, en fait, qui, elle, est comme la maison-même, mais celle qui va rassembler. Puis je suis certaine qu'Annick, tu me diras si je me trompe, mais sur la page du Récit FGE, il doit y avoir un lien pour ton site à toi, au niveau du Bas-Saint-Laurent. Oui, il y a les liens pour tous les sites. Alors, c'est vraiment une foule de ressources. Il y a plein de tutoriels. Il y a plein aussi de formations qui sont interactives. Vraiment, les conseillers régionaux travaillent super fort. Ils sont souvent, en fait, des alliés importants pour l'orthopédagogie, le spécial apprentissage. Ce qui m'amène à présenter Nathalie, qui va parler, en fait, d'une possible échange sur c'est quoi vos besoins par rapport à ça. En fait, cette semaine, j'ai une enseignante qui me dit, bon, Nathalie, mon élève, j'ai numérisé son texte, puis il n'est pas capable de le lire avec WordCube. Peux-tu m'aider? Mais le réflexe que j'ai, c'est de toujours vouloir aider, parce que comme la majorité d'entre nous, on est toujours en mode solution. Puis là, j'ai toujours l'impression que c'est moi qui tiens la canne à pêche, puis c'est moi qui vais me mettre le verre, puis c'est moi qui vais aller pêcher, puis c'est moi qui vais le dépasser, tu sais. Puis là, je me dis, il faudrait que j'apprenne à pêcher à mes enseignants. Ça fait que c'est ce que j'ai fait depuis plusieurs années. Mais j'ai l'impression que c'est comme, on dirait qu'ils sont... Je trouve que ça revient souvent dans ma cour. Puis quand moi, je fais ça, bien, je ne fais pas la rééduque, je ne fais pas ce que je suis supposée de faire comme orthopédagogue. Ça fait que je ne sais pas si vous, dans vos milieux, c'est un peu la même chose, si des fois, vous avez cette impression-là de devenir... Tu sais, je trouve que c'est vraiment génial, là, ce que Luce nous a... Pas Luce, là, j'ai oublié le nom. Émilie. Émilie nous a présenté. Tu sais, je trouve ça super. Moi aussi, je fais des procédures pour rendre mes enseignants les plus autonomes possibles. Mais, bon, ma première question, vivez-vous ça ou c'est juste parce que je suis trop maternelle puis je prends trop soin de mon monde? Je suis contente que tu en parles parce que ça fait quelques années que ça me préoccupe beaucoup. Et en plus, nous, on a deux technopédagogues qui offrent leur service aux enseignants. Et tout ce qui a rapport aux mesures adaptatives, c'est comme ça repose sur mes épaules et uniquement sur mes épaules. Et on a des enseignants qui maîtrisent très bien les outils d'aide à la lecture, d'aide à l'écriture. C'est pas là... On en a qui sont extraordinaires. Mais, on a des enseignants que c'est toujours la même chose. On a même des enseignants, hier, qui voulaient retirer des mesures adaptatives à des élèves. J'ai l'impression, moi, que je régresse au lieu de progresser dans mon milieu. OK. Puis, je suis contente aussi. Je suis arrivée peut-être deux, trois minutes après que la discussion ait commencé de parler de la collaboration avec les enseignants. Je ne me souviens plus, là, qui parlait quand je suis arrivée, qui disait, là, qu'il avait fait une demande de consultation, là, auprès des enseignants. Comment vous voulez travailler? C'est toi, Catherine Fauché. Je trouve ça génial. Parce qu'effectivement, on dirait que j'ai comme l'étiquette, puis ça s'arrête là. C'est Brigitte qui s'en occupe. Et est-ce que vous levez ça dans d'autres milieux? Parce que là, j'étais en train de me dire est-ce qu'on ne devrait pas faire une genre de collaboration avec nos agents récits, tu sais, pour premièrement peut-être les informer de ce que c'est un élève à besoin particulier, de les soutenir pour qu'il puisse faire peut-être un lien. Je ne sais pas. Ça a été fait. Comment ça se vit? Nathalie, ça a été fait chez nous pendant plusieurs années. Ça fait plusieurs années que je suis là au centre. Puis les croyances de certains enseignants, ce n'est vraiment pas tous les enseignants qui sont comme ça. Mais les croyances de certains enseignants sont tellement ancrées profondément que quand même qu'on leur apporte des... que ce soit un psychologue, une orthophoniste, une psychoéducatrice, c'est... Ils ne sont pas là. On a des enseignants qui ne sont pas là encore. OK. Bien, dans le fond, moi, c'est ma première année. Et puis, je me dis... L'année passée, j'étais enseignante depuis sept ans. J'étais la collègue de tous. Puis là, cette année, en étant dans ce rôle-là, je remarque que là, je suis comme la sauveuse. Mais tu sais, je me dis... Bien, j'étais vous l'année passée, là. Rappelez-vous. Tu sais, je ne fais pas de miracle. Donc, ça, je le remarque dès cette année, là. On m'appelle et tout ça. Mais je suis comme... Bien, l'année passée, moi aussi, je le faisais au même titre qu'un enseignant. Et là, parce que là, c'est moi tout à coup, puis vous me connaissez. Mais là, c'est facile. Ah oui, viens nous aider, viens nous aider. Mais moi aussi, j'ai l'impression que je perds du temps de faire des choses. Puis que la rééducation est comme... mis de côté pendant ces moments-là. Surtout que je suis juste là trois jours. Puis j'ai aussi l'impression que là, en mode hybride, en tout cas, nous, on a des élèves à l'école puis des élèves à distance, là. J'ai aussi l'impression que ça fait en sorte que les élèves qui sont en présentiel sont vraiment en difficulté. Puis les gens, ils oublient dans les autres matières que le français. Fait que tu sais, on a accordé beaucoup de temps au français, là. Mais un élève qui a des difficultés à lire, bien, en science, là, dans leur cahier, ils sont dépourvus. La synthèse vocale est importante. Là, j'ai l'impression que c'est moi, il faut qu'il pédale, parce que là, il faudrait que je leur dise « Hey, go, go, go. Oui, allez-y. » Puis là, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ou « Off, c'est pas si important, finalement. » Fait qu'ils n'encouragent pas les élèves à utiliser le portable. Puis là, l'élève, il ne sait plus puis il trouve ça dur. En tout cas, moi, ça, ça m'y souffle déjà. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu le sentais, toi, Nathalie, mais moi, ça, là, je le sens beaucoup. Puis nos élèves, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'adaptation scolaire. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu un switch qui s'est fait dans la tête de plusieurs. Pour faire du pouce à ce que tu dis, bien, c'est sûr que la clientèle, moi non plus, ça ne fait pas longtemps que je suis ortho à la FGA. Puis la clientèle, c'est vraiment de l'adaptation scolaire. Puis j'ai l'impression qu'il y a des profs qui ne sont pas habitués d'être un prof d'adaptation scolaire, si on veut. Quand je suis arrivée, moi, j'ai comme un peu, pas fait un deuil, mais tu sais, je me suis dit, bon, j'ai des profs, c'est très variable. Puis il y a des profs qui sont super à l'aise. Puis des fois, ils ont besoin juste d'un coup de pouce, tu sais, au niveau technique. Mais c'est parce qu'ils ont tellement d'élèves à gérer. Puis tu sais, ils fonctionnent super bien. Des fois, oui, ça me prend de mon temps. Mais il y en a d'autres qui, effectivement, je me dis, mais voyons, tu sais, comment ça, il faut que je répète encore, tu sais, comment scanner un document, par exemple. Ce que j'ai fait, c'est sûr que ça n'a pas fonctionné à 100 %, mais j'ai fait une petite formation sur les troubles d'apprentissage. Puis j'ai comme fait une technique d'impact sur, j'ai fait vivre aux enseignants, c'est quoi avoir un trouble d'apprentissage. Puis je leur ai demandé de lire des textes où j'avais tout mélangé, les lettres, les mots. Puis tu sais, ils réussissaient à lire le texte, mais c'était difficile. Puis je leur ai dit, bien, c'est ça, un élève en difficulté, c'est ça, un élève qui a un trouble d'apprentissage, d'où l'importance d'avoir la synthèse vocale, par exemple. C'est un des trucs que j'ai fait. Puis il y a des enseignants que ça a vraiment changé. Pas pour tous les enseignants, mais ça m'a vraiment libérée d'un poids parce que les enseignants l'ont comme vécu. Ça, je vous dirais que si jamais, il faudrait que je refouille dans mes documents, mes documents, je l'ai encore cette formation-là puis ça avait vraiment bien fonctionné de leur faire vivre. C'est quoi un trouble d'apprentissage? Puis ça a eu de l'impact sur certains, mais je pense, en tout cas, je ne sais pas si... Moi, j'ai fait le deuil que tous les profs soient super efficaces. Puis je me suis dit que ma tâche, ça faisait partie de ma tâche d'aider les profs, certains enseignants. C'est sûr que si on faisait ça avec tous les profs, on ne serait que technicien en informatique. Ça serait ça notre rôle. Mais en tout cas, moi, j'ai fait le deuil que tous les enseignants se débrouillent puis qu'ils soient sensibilisés. Mais la technique d'impact, je vous recommande, ça a vraiment bien fonctionné dans mon centre. Et pour, tu sais, mettons, former les profs à antidote ou quoi que ce soit, est-ce que vous sentez que les profs sont habiles à utiliser? Antidote, Lexbar, WordQ? Est-ce que vous devez, vous, aller les former, ces élèves-là? Oui, allumez vos micros parce que... En fait, juste pour terminer, dans le fond, les enseignants que je vous disais que j'ai fait le deuil, je forme les élèves, tout simplement. Je m'assure que l'élève, lui, comprend qu'il peut utiliser son outil, puis il peut le demander. Puis, tu sais, vraiment, je fais de la sensibilisation auprès de l'élève. Puis, justement, les profs qui sont dans leur zone proximale de développement, bien là, je les accompagne vraiment. Karine, arrive. Puis, c'est ça. Puis, les profs qui s'en tirent bien puis qui ont besoin juste un petit coup de pouce parce qu'ils sont débordés puis je fais un cinq minutes, je débogue WordQ ou je ne sais pas quoi. Bien là, c'est... En fait, c'est intéressant, mais il y a vraiment une nuance à faire entre utiliser un outil et savoir comment l'utiliser pédagogiquement. Parce que oui, il y a quelque chose, clique là, clique là, clique là, mais savoir pourquoi tu l'utilises, dans quel contexte, ça répond à quel besoin. Puis, en même temps, c'est parce que tu utilises toutes les fonctions de l'export, toutes les fonctions de WordQ, tu vas être rapidement sur charge. Fait que, tu sais, c'est de regarder ça. Il y avait Marie-Josée et Catherine, puis après ça, Nathalie va reprendre la parole. Bien, en fait, je voulais dire oui, c'est une préoccupation. Puis, c'est vrai que... Bien, tu sais, on est là puis on est là pour les élèves en difficulté. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a des outils technologiques, ça nous est associé. Bien, moi, je vis ça, mais je vis aussi l'effet inverse. En fait, j'ai des élèves qui, par exemple, en mathématiques, ne réussissaient pas. Puis, avec l'outil d'aide à la lecture, se sont mis à réussir. Puis, on passe de 45 % à 90 %. Fait que ça a fait boule de neige, dans le fond. Puis là, en fait, ce que je vis plutôt, c'est dire, bien là, il ne faut pas donner des outils tout le temps parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on m'en demande. Donc, tu sais, je vis un peu l'inverse. Donc, là, je dois vraiment dire, bien là, il faut identifier les difficultés comme il faut. Fait que je vis ça aussi. Donc, c'est l'effet inverse. Mais c'est vrai qu'on a tendance à nous mettre ça sur les épaules. Puis, je pense que c'est humain aussi. Il faut juste être capable de mettre nos limites. Et ça, c'est plus difficile. Mais tu sais, je me concentre beaucoup sur WordCube, les outils que les élèves vont avoir en évaluation. Parce que c'est là-dessus que moi, je pense que je vais sentir mon travail. Donc, je veux que les élèves soient en mesure de bien utiliser les outils auxquels ils ont droit lorsqu'ils vont être évalués. Le reste, bien, je vais dire, demande à Martin. Parce que Martin, il est là. Il va pouvoir t'aider. Tu sais, j'essaie de ne pas être trop compétente même dans ce domaine-là parce que j'en ai déjà beaucoup. Puis, je veux me concentrer sur ce dont j'ai besoin. Fait que j'ai besoin de faire dans mon travail, là. Mais oui, c'est vrai. On a tendance. Puis, en plus, à notre centre, je ne sais pas si c'est ça chez vous, mais les élèves du secteur jeune, bien, en fait, avaient des outils techno et ça les suit, en fait, à notre centre. Donc, là, c'est moi qui ai hérité de la gestion de ces portables-là. Et là, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'élèves. Donc, là, moi, je dois faire le lien. Oui, j'ai bien reçu. Ça, c'est tout de la paperasse, là. J'ai bien reçu quand il y a le transfert. Et là, quand il faut ajouter des outils, là, c'est des délais. Mais il faut se rasseoir un petit peu. Moi, je pense que, je ne sais pas si c'est comme ça dans vos centres, mais dans notre centre, il faut vraiment s'asseoir et de dire, bon, maintenant, nous, c'est bien installé les outils technologiques. Ils ont droit à l'examen. Il faut que les enseignants sachent quels outils, comment ils fonctionnent, à mon avis. Mais après ça, le reste, ce qui est numérisé, parce qu'on est en ligne, tout ça, même moi, je suis dépassée. Puis là, je vois l'aine. Je me dis, oh, ça existe. Moi, ce que je vais dire aux enseignants, c'est, l'aine existe. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant parce que je n'ai pas le temps. Je vais déborder. Donc, je vais dire, peut-être vous pouvez en parler à Martin. Donc, mais je trouve important que nous, comme orthopédagogues, on sache que cet outil-là existe. Peut-être référer le lien, le lien d'Anique, je trouve ça génial. Dis, regarde au récit, il y a ce lien-là, vous pouvez aller voir. Mais on ne peut pas tout faire, à mon avis. Je ne pense pas. Créer des procédures. Puis en plus, souvent, il y a déjà des procédures qui existent. Donc, moi, je n'y arriverais pas dans mon travail au quotidien. Ça me permet de prendre la parole. Je ne suis pas capable de lever ma main en tant que co-animatrice. Je voulais dire, moi, en tant que récit, c'est ça, j'ai formé beaucoup d'enseignants dans les années passées, les enseignants de français sur Antidote. Puis à chaque fois, j'ai le même discours que je leur dis, oui, Antidote, c'est gros. C'est sûr que tu ne peux pas aider ton élève si tu ne le prends jamais. Tu ne sais pas c'est quoi qu'il fait quoi. Je leur suggère de piloter des situations d'enseignement qui prennent 5-10 minutes une fois par semaine. Puis ils se préparent un texte. Puis en gros, avec tout le monde, ils décident de regarder comment je peux améliorer le vocabulaire, comment Antidote peut me permettre de cibler c'est quoi les verbes, c'est quoi les noms, puis les relations entre les mots. Je dis, il y a plein de choses qui sont bonnes pour tous vos élèves. Puis en le prenant comme ça de temps en temps, bien, ceux qui ont les mesures vont apprendre à l'utiliser correctement parce que ça va être modélisé en classe. Puis je ne suis pas certaine, je ferai un sondage auprès de tous mes enseignants de français que j'ai formés, puis que j'ai dit, bien, tu sais, Antidote, c'est un bel outil, utilisez-le en français. Puis combien il y en a qui le font régulièrement, il ne doit pas en avoir beaucoup, malheureusement. Puis pourtant, c'est tellement un bel outil. Tu sais, tu as un 10 minutes en fin de cours, tu te dis, bien, regarde, je vais prendre un texte d'élèves qui est déjà sur Word qui me dit, c'est beau, tu peux le prendre. Puis on va l'afficher puis en gros, on va faire des corrections puis des améliorations. C'est vraiment pas quelque chose de difficile. Puis pourtant, c'est pas quelque chose qui se fait tant. Fait que malgré la formation, je suis d'accord, Nathalie, il y a un petit bout là où est-ce que... Puis là, on a l'impression que, tu sais, on leur montre une approche pédagogique puis ça, ça serait super gagnant. Puis ce qu'on entend, bien, c'est, ah, peux-tu régler mon petit bol technique alors que tu aurais le goût de dire, bien, il ne peut plus juste l'utiliser d'une façon pédagogique, tu sais, puis le bas, il y a quelqu'un dans la classe qui va te le dire comment le régler, genre, c'est pas... C'est ça, on n'est pas des techniciens. Mais tu vois, je trouve ça super intéressant, Annick, ce que tu dis puis là, je vais prendre la balle au rebond parce qu'en fait, tu sais, donner de la formation aux enseignants, accompagner, procédures, enseignement explicite sur les mesures adaptatives, tu sais, tout ça, c'est fait, c'est refait, c'est répété plusieurs fois depuis plusieurs années par moi, par des collègues, par des invités, on a déjà invité d'autres personnes, il y a la QFGA qui ont proposé beaucoup d'ateliers aussi qui a été fait, mais je vais prendre la balle au rebond, Annick, en fait, toi, tu es un agent récit, alors moi, ce que j'ai aimé dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as formé, tu as accompagné ton monde puis tu sais, c'est un peu à ça que je me posais la question, si dans nos milieux, je sais qu'il y a une plateforme, Richard, il y a mis ça en ligne, il y a un service de dépannage qui est cinq jours semaine à tous les matins si jamais ton enseignant a besoin d'aide et peut communiquer avec le récit, le service de dépannage, mais tu sais, ma préoccupation, c'était de me dire, est-ce qu'on, ça ne vaudrait pas la peine d'orienter un peu vers nos agents récits puis de les former un peu, je ne veux pas qu'ils deviennent des orthopédagogues, mais tu sais, qu'ils aient peut-être cette préoccupation-là ou avoir une meilleure, tu sais, ce n'est pas tout des Annick Fortin puis je ne remets pas en cause du tout les agents récits, pas du tout, mais c'est parce que je parlais aussi de ça avec Marie-Josée Arnois puis je sais qu'il y a Jean Chouinard aussi qui a cette préoccupation-là, tu sais, ça vaudrait-tu la peine de collaborer avec nos agents récits pour les former un peu en lien avec les mesures adaptatives, en lien avec ce que c'est un élève à besoin particulier, c'est quoi un élève dysphasique, comment je peux faire, moi, pour soutenir cet élève-là parce que je vais sortir ma phrase, cet élève-là, ce n'est pas ton élève, ce n'est pas mon élève, c'est notre élève, fait que tu sais, puis je ne veux pas prendre trop de temps parce qu'il y a peut-être des gens qui avaient d'autres choses aussi à partager, mais c'est vraiment une préoccupation puis je me dis, est-ce qu'il ne serait pas le temps de travailler un peu plus avec nos agents récits puis de trouver une collaboration ou de travailler en collaboration avec ces gens-là? Karine, je ne sais pas si tu veux reprendre le relais ou Richard ou Annick ou… En fait, c'est juste, dans le fond, ce que je comprends puis ce que je vois, c'est s'il y en a qui ont le goût de se pencher sur cette question-là, ce qu'on pourrait faire, c'est se rencontrer à l'extérieur de cette rencontre-là et je sais que Marie-Josée et Jean-Chouinard sont prêts à travailler avec nous. Ils sont prêts à travailler avec nous autres. Fait que si vous êtes intéressés, soit le lever la main ou le mettre dans le clavardage, je prendrai les noms puis on se fera une autre rencontre puis on ne sait pas ce qui pourrait sortir de ça, je pense que c'est de réfléchir au meilleur accompagnement possible pour le bénéfice des élèves. Fait que si vous êtes intéressés, je vois, Luce, qui m'y intéressait, faites juste nommer votre nom, je vais vous les prendre en note puis on va vous envoyer en faire un courriel. Je peux me permettre juste un commentaire, Nathalie, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire. Ce dont j'ai parlé au début de la période, quand j'ai dit qu'on avait sollicité comme on s'était fait une équipe avec les CP, c'est qu'entre autres, nous, les agents récits, c'est les CP dans mon centre de service et on a décidé de miser un petit peu plus sur une collaboration pour fournir plus de formation aux enseignants pour les accompagner avec les élèves en difficulté qu'il y ait toujours un angle, comme si on prenait pour acquis qu'on était davantage en adaptation scolaire parce que je pense que ce n'est pas juste avec les outils technologiques que je me retrouve avec mes élèves plutôt que nos élèves parce que régulièrement, on me réfère aussi des élèves pour des interventions de niveau 1, des aspects stratégiques de base qu'on n'aborde pas en classe dans les stratégies de lecture, un minimum d'enseignement stratégique qui n'est pas fait en classe parce qu'on dit « oui, mais là, je ne suis pas pour déranger toute la classe, la modélisation, ça prend trop de temps » ou finalement, je ne sais pas trop c'est quoi de la modélisation en bout de ligne sans vouloir aller trop loin, c'est plus dans le registre de l'approche pédagogique mais nous, on a décidé de miser un petit peu plus justement sur de la conséquence pour essayer de faire plus de formation d'accompagnement des enseignants parce que je me ramasse dans certaines situations où on me réfère 14 élèves sur 15 dans un groupe parce que tout le monde aurait besoin de rééducation. C'est pour ça que le but, c'est d'aller plus dans la classe pour que ça contamine l'ensemble, incluant l'enseignant puis d'y aller par des capsules qui peuvent s'adresser aux deux puis d'y aller par des ateliers qui peuvent s'adresser aux deux mais il y a vraiment cet enjeu-là aussi pour moi, pas juste sur le plan technique ou techno-pédagogique, qui l'a vraiment sur le plan de l'enseignement explicite de stratégie puis c'est vrai en mathématiques comme en français, c'est comme, oh, il y a des tâches, il faut lire des textes, ah, bien, ils ont juste un enfer tout seul, ils vont trouver la solution. Je pense que, oui, il faut comme mettre ça de l'avant que ça appartienne à tout le monde un petit peu plus. En fait, je trouve très intéressant ton commentaire, Catherine, puis je vais me permettre du pouce là-dessus aussi. En fait, nous, chez nous, on fait depuis, quatre ans, des rencontres d'intégration d'information, on appelle ça des rencontres d'intégration de formation, ça veut dire toutes les formations qu'on a reçues dans le passé, bien, tu sais, c'est bien le fun d'aller voir un atelier à la QFGA ou à la TREAC, mais tu sais, OK, là, tu vois l'atelier, t'es craqué, puis tu reviens chez vous, t'es craqué, mais au bout de trois semaines, t'es plus craqué, là, qu'est-ce que tu veux, la vie a repris son cours, fait que là, moi, à un moment donné, avec ma direction, moi, j'ai dit, là, je suis tannée, les enseignants ont reçu plein de formations puis on n'intègre rien, fait qu'on s'est fait comme, on a comme construit un groupe, je pourrais dire, à toutes les trois semaines, pendant quatre ans, on se rencontre les enseignants, tout ça, fait que tu sais, c'est pas tant de cette, tu sais, moi, je pense que, mais là, c'est sûr que la COVID est venue un peu bouleverser tout ça, là, mais tu sais, je pense que ma gang, en tout cas, je pense que nos enseignants, ils essayent vraiment bien, mais je me disais, ça serait vraiment d'intégrer un collaborateur supplémentaire à tout ça, là, fait que c'est plus dans cette optique-là que je le pensais, fait que Catherine, ça serait super intéressant que tu t'impliques avec moi dans ce dossier-là puis je serais vraiment contente que tu le fasses, Annick, t'es déjà dans mon groupe, je t'ai déjà sélectionnée, je t'ai déjà sélectionnée, fait que je sais pas, je veux pas prendre trop de temps là-dessus, Karine, mais tu sais, c'est sûr qu'on va s'asseoir avec Marie-Josée Arnois et tout ça, moi je pense qu'il faut créer, puis je suis presque sûre, Richard, que t'es d'accord avec ça aussi, là, tu sais qu'il faut, je pense que nos agents réussis, ils font de l'excellent travail, ils nous forment sur plein de choses, mais je suis pas toujours persuadée qu'ils comprennent complètement c'est quoi un élève à besoin particulier, c'est quoi les incidences en tout cas, voilà. Bien, je vais l'amener, on a une rencontre de fin d'année, toujours une rencontre du réseau, puis je vais amener ce point-là, puis on pourra en faire peut-être l'année prochaine un point de développement pour l'ensemble du réseau du Réussi. Parfait, merci Richard, mais on va t'en reparler de toute façon, on va te tenir au courant vu que t'es dans notre comité aussi. Moi, j'aime ça, j'aime ça le pouvoir de Nathalie, c'est ça. Il est 11h, Marie-Josée, je t'ai envoyé un message privé, mais là, tu ne l'as pas vu, fait que je te pose la question. Marie-Josée voulait nous parler des interventions en lecture, ce que je trouvais super intéressant. En fait, j'ai eu une demande, c'est vraiment un exemple, ça va tout à fait avec le sens de notre discussion, je trouve ça vraiment bien. C'est la CP qui me questionne, qui me dit, Marie-Josée, les enseignants ont besoin d'avoir un peu de formation, il y a souvent des coupures dans la formation, puis c'est ça, à part la QFGE, des choses comme ça, au jour le jour, les enseignants ont besoin de plus, fait que disons, les prémices des ateliers, c'était vraiment ça, puis en discutant, j'ai dit, écoute, on pourrait passer par la lecture oralisée parce que j'avais cette préoccupation-là des enseignants qui m'arrivaient en disant, bien, il n'est pas bon en lecture, c'est tout ce que j'avais comme feedback, il ne réussit pas, il y a eu 46, peux-tu m'aider? C'est un peu ça ce que tu disais, Catherine, puis il y avait en plus reçu toutes les formations de stratégie de lecture, donc il fallait que je relance, as-tu utilisé les stratégies, as-tu été dans ce sens-là? Puis en fait, là, je me suis dit, OK, bon, je sens qu'il y a quand même un besoin de revenir sur les stratégies, et puis j'ai dit, bon, bien, on pourrait partir des lectures oralisées, c'est-à-dire, je vais leur présenter les cinq sphères d'intervention en lecture, leur présenter ce que c'est une lecture oralisée, puis on verra en fonction de ça, les besoins, en fonction de cette présentation-là, les besoins des enseignants. Ça fait que c'est en gros, là, pour aller quand même assez vite, la prémisse dans le fond du projet. Donc, j'ai donc présenté à l'aide des cinq sphères de lecture. Je ne sais pas si, Richard, tu peux partager la feuille que j'ai présentée. Parce que là, on vous le présente en large, mais si on a besoin de plus creusés, on peut se pencher une heure et demie, deux heures pour présenter les cinq sphères de lecture. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? C'est à vous de le voir, mais... En fait, c'est ça. C'est que ce que j'ai fait, je me suis dit, les enseignants ont de la difficulté à poser un diagnostic. Ils ont beaucoup d'outils, par exemple, en écriture. L'élève a de la difficulté à corriger ses verbes. L'élève a de la difficulté, mais ils ne me parlaient pas comme ça en lecture. Donc, je me suis dit, je vais les aider à me parler dans le fond. Donc, je vais leur dire qu'est-ce qu'on regarde au niveau des difficultés des élèves. Est-ce que votre élève, par exemple, alors je leur ai présenté ce tableau-là, a de la difficulté à identifier les mots. Est-ce que votre élève a de la misère à comprendre? Est-ce que votre élève a de la difficulté en fluidité? Est-ce que votre élève a de la difficulté plus au niveau du vocabulaire? Ou est-ce que c'est la motivation de l'élève en lecture? Donc, c'est vraiment, je leur ai présenté un tableau en leur montrant, par exemple, à quoi ça ressemble, donc les manifestations d'un élève qui a des difficultés avec la fluidité ou avec le vocabulaire. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme piste d'intervention? Alors, comme disait Karine, ça pourrait être intéressant éventuellement de revoir, bien, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire comme piste d'intervention. En fait, je leur ai présenté les pistes d'intervention, mais si je vous donne un exemple, enseigner les ressources permettant d'identifier les mots nouveaux, je leur dis ça, les enseignants vont me dire, OK, on fait quoi avec ça? Comment on fait ça? Et j'ai décidé de donner des ateliers en fonction de ça. Donc, avec cette idée-là, en disant, bien, si tu veux faire l'enseignement réciproque, bien, c'est quoi de l'enseignement réciproque? Donc, si ton élève a de la misère à comprendre, on va faire de l'enseignement réciproque, mais c'est quoi l'enseignement réciproque? Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai dit, j'ai parlé des, je leur ai proposé, je dis, voici les cinq sphères, quels sont vos besoins maintenant en lien avec ça? Est-ce que vous, vous avez plus de difficultés avec les motivations des élèves à lire? Est-ce que c'est la fluidité? Est-ce que vous sentez un besoin de travailler la fluidité en FGA? Tu sais, on voit ça beaucoup au primaire, mais est-ce que c'est la même chose en FGA? Donc, j'ai présenté ça à toutes les équipes de français parce que la CP, notre CP, SAP en français, puis elle a dit, il pourrait avoir un intérêt pour les enseignants en anglais, par exemple, pour la fluidité de la lecture en anglais. Fait qu'on est parti de ce tableau-là, puis ensuite, je leur ai dit, vous ne pouvez pas identifier une difficulté sans faire lire votre élève parce que si vous vous fiez seulement qu'aux résultats, c'est-à-dire l'élève a eu 46, puis il n'est pas bon d'en comprendre, puis il n'est pas bon d'en interpréter, bien, vous ne pourrez pas me parler, vous allez juste me dire ça. Pour moi, ça ne me dit rien, ça ne me dit pas par quel angle on va rentrer pour aider l'élève. Donc, bon, ils ont bien compris ça, si bien que ça a fait des petits, en fait, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai reçu, je vous donne un exemple rapidement, bien non, je ne vous donnerai pas le temps à fil. En tout cas, peut-être qu'on pourra s'en reparler, mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ça fait boule de neige, puis les enseignants ont été en mesure d'identifier leurs besoins et depuis ce temps-là, en fait, j'ai monté trois ateliers qui ont porté, j'ai eu des besoins pour les enseignants de FBC qui me disaient, bien, je voudrais travailler parce qu'on a certains groupes fermés, la fluidité avec mes élèves, j'ai eu des besoins en lien avec le vocabulaire, comment on enseigne ça le vocabulaire? Montrer à un enseignant que juste mettre un synonyme au-dessus du mot, ça ne fait pas l'acquisition du vocabulaire, ça, donc je leur ai montré un atelier là-dessus et sur la motivation, je suis en train de le construire. Ceci dit, je voulais vous partager ça ce matin parce que je trouvais ça bien, ça va dans l'angle d'outiller les enseignants et par ricochet aider les élèves aussi et puis je me disais, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait partager parce que j'entendais Nathalie que tu faisais ça? Chez nous, les stratégies de lecture ont été beaucoup développées, mais est-ce qu'elles sont utilisées? Non. Ça s'est fait là, même avant que j'arrive, vous saviez les beaux documents qu'on a sur les stratégies de lecture, comment l'ortho qui était là avant moi a travaillé fort, comment les CP ont travaillé fort entre eux, c'est dans notre partage, mais puis c'est aussi enseigné. On va voir par exemple qu'il y a des enseignants qui enseignent quatre stratégies en même temps. C'est impossible. Il faut mettre, donc il y a toutes ces choses-là à revoir, il y a toutes ces choses-là qu'il faut leur redire aussi parfois. Dire, vous en servez-vous vos stratégies? Comment vous vous enseignez? Est-ce que vous aimeriez, c'est une belle porte d'entrée où dire, est-ce que vous aimeriez que j'aille dans vos classes et que j'accompagne vos élèves en lien avec ça? Est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble? Je suis disponible pour vous. Je trouvais que ce moment-là en fait de partage, ça a créé des ouvertures et puis là, je vais être dans deux classes en co-enseignement avec des enseignants qui ont plus de difficultés qui m'ont dit « Marie-Josée, veux-tu venir m'aider pour la lecture? » Je trouve que c'est une belle porte d'entrée. Ceci dit, je me suis dit que je vous le présente aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je peux juste vous dire ce que je fais et que je trouve vraiment le fun. C'est comme une forme de partage. Mais est-ce que vous aimeriez que je vous présente par exemple un atelier et qu'on parte de ça pour discuter « Regarde-moi ce que je fais en fluidité. » On pourrait ajouter ça. Voyez-vous, est-ce que c'est votre préoccupation aussi à votre centre? Est-ce que vos enseignants auraient besoin de parler plus précisément des difficultés? Moi, c'est le vocabulaire qui accroche avec mon élève. Veux-tu m'accompagner ou peux-tu me pister? Vous me suivez? Je suis vraiment dans cet esprit-là. Moi, je vais faire du pouce sur Marie-Josée. Pendant que tu parlais, mon cerveau a spiné. J'ai un PowerPoint sur les non-mots que je pourrais partager avec l'équipe. Donc, tous les non-mots pour travailler, les mots, les non-mots, les non-mots. Puis, j'ai aussi fait un tableau. Sûrement que vous avez déjà ça, mais en tout cas, ceux qui ne l'ont pas fait, vous pourrez faire un copier-coller. J'ai un tableau où toutes les sphères d'intervention sont nommées. On peut quantifier. Puis, ça, ce que ça fait, c'est que ça fait un portrait de classe. Ça nous indique vraiment, ça indique vraiment aux enseignants, bien, voici ton portrait de classe, c'est ça. Regarde, t'as full jaune ou t'as full rouge. Donc, il faut vraiment travailler sur l'identification de mots. Tu sais, souvent, ça doit être juste chez nous, mais souvent, les enseignants disent « Ah, c'est la compréhension, ils ne comprennent pas. » Bien oui, mais quand on fait passer le test de fluidité, ils ne savent pas lire. Fait que, tu sais, ça se peut-tu. Il faudrait peut-être commencer au niveau de la première sphère d'intervention qu'on devrait utiliser en lecture, c'est la fluidité puis, tu sais, l'identification des mots. Fait que c'est écrit dans le guide, dans le référentiel de S15, justement. Je ne parle pas du questionnaire, mais, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, je vais envoyer ça soit à Richard ou à Karine, tous les documents que moi, j'ai, que j'ai fabriqués, je vais l'envoyer puis vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est tant de fluidité. Mais c'est super. Mais, tu sais, je me disais, si tu pouvais nous en parler plus en détail, ça pourrait être intéressant à regarder ce qu'on fait. Parce que moi, c'est vraiment par la lecture oralisée que tu parles de fluidité. Mais moi, je me disais, en fait, c'est ce qu'on devrait faire et éventuellement, je l'ai fait avec certains enseignants. Là, je suis en expérimentation, mais c'est vraiment, on fait un portrait de notre classe. Donc, on fait lire d'abord dans la tête et on voit et on questionne l'élève à l'oral. Qu'est-ce que tu as compris? Et c'est comme ça que les enseignants, en fait, moi, je pense qu'il faut étudier les enseignants. C'est comme ça que les enseignants peuvent voir, bien, lui, il a du mal à comprendre. Mettons que j'ai cinq élèves qui ont du mal à comprendre. Maintenant, on va l'écouter. On va écouter comment il lit. Puis c'est à partir, justement, soit de ce qui est fluide, est-ce qu'il identifie bien ses mots, est-ce que, bon, qu'on peut voir, qu'on peut dresser le portrait de notre classe qui soit m'a conféré quand l'identification est trop grande mais qu'on ne comprend pas. Donc, c'est vraiment dans cette démarche-là que j'aimerais. Puis en même temps, ça serait intéressant de regarder c'est quoi vos besoins pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin? Est-ce qu'on en reparle à la prochaine dans un après-cours? Est-ce qu'on se fait une rencontre que pour ça? Est-ce qu'on se fait un webinaire et un partage de matériel et d'intervention? Est-ce que tu avais parlé de faire un doodle ou quelque chose comme ça, peut-être voir en fonction, est-ce que c'est vous que vous aimeriez faire un partage justement? Peut-être qu'on pourrait réfléchir à ce que vous aimeriez faire en lien si vous voulez faire quelque chose. Je vais préparer un sondage puis je le mettrai dans le groupe de partage. Ça vous va? Puis je tiens à dire que ceux qui ne peuvent pas être là à toutes les rencontres ou quoi que ce soit, d'aller faire un tour dans la bibliothèque de ressources, dans les documents collaboratifs aussi, tout ce qu'on présente et tout ce qu'on présente depuis quelques années maintenant, en fait, se retrouvent là. Éventuellement, moi, cet été, ce que je fais, c'est que je refais le site web et tous nos documents qu'on s'est présentés au fil des années vont être là. Donc, vous allez avoir accès à partir de l'an prochain à les formations, les documents, nos référentiels, quoi que ce soit, ça va tout se retrouver sur un site web. De mon côté, je vais regarder dans la commission scolaire ou le centre de service scolaire où j'étais il y a quelques années, on avait commencé à bâtir un outil web pour déceler les problèmes de lecture. Donc, on avait des tests de lecture à voix haute, aussi des tests de compréhension de lecture avec la bibliothèque ADL, je crois. Donc, on va regarder si on continue ce travail-là puis je vous tiendrai au courant. Mais Richard, écoute, tu seras dans toutes nos communautés. Écoutez, je tiens à vous remercier énormément de ce moment-là, de ces moments-là, c'est très précieux pour moi. J'espère répondre à, j'espère qu'on répond à nos besoins, j'espère que ce partage-là va aussi nous aider à aller plus loin. N'hésitez jamais quand vous avez des questions, entre-temps, soit à m'écrire directement ou à partager la question sur le groupe Facebook. Ceux qui travaillent aussi en FP, sachez qu'il y a une nouvelle communauté d'Orto-FP qui commence lundi, donc partagez aussi la bonne nouvelle de votre côté. Et nous, on se retrouve le 9 mars à 14h. 9 mars à 14h. Donc, en revenant de la relâche, il y en a qui prennent quelques jours, on va continuer ces belles réflexions. Donc, à tous et à toutes parce que mon Pierre, il est parti. Ah non, mais Richard, excuse-moi. Excuse-moi. Alors, une excellente journée. Bon vendredi! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada